De retour sur E-Gaming pour les qualifiers des Challenger Series Spring Split. On va commencer 6 jours de qualification, 5 jours de phase de pool, groupe A, groupe B, avec 6 équipes dans chaque pool pour enfin une journée de play-off. On va savoir qui rejoindra les 4 équipes qui attendent déjà leurs adversaires en Challenger Series. On commencera cet après-midi avec Fnatic Academy contre la team Euronix Gaming. Oui, selon les informations qu'on a et au vu des résultats récents et des noms dans les équipes, c'est quasiment la plus grosse affiche du jour. Entre une équipe Euronix Gaming, on l'a vu dans les petites vidéos de présentation des différentes équipes, la plupart du temps, lorsque les joueurs évoquaient l'adversaire qui est respecté le plus, Euronix Gaming revenait assez souvent dans les bougies joueurs. On sait qu'ils sont ensemble depuis plus de 6 mois. C'est une équipe qui a un peu de vécu. Ils se présentent en ogre de la compétition quasiment face à des Fnatic Academy qui, je pense, ont plus de notoriété publique. Ils sont attendus au tournant par le public. Oui, bien sûr, il y a le nom Fnatic. Puis il y a des noms connus, déjà, Kikiz. Je pense que tout le monde, pas mal de fans Fnatic, elle l'adore ou le déteste en fonction de ses matchs. Des fans G2 aussi. Nous, du côté de la francophonie, il y a Niski forcément qu'on a pu suivre, je dirais, au moins deux bonnes années sur le circuit français. Après, Mister Ralaise, Clyde et Broxa. Ça, pareil, que des noms très connus. Donc, finalement, la pression est plutôt sur eux. Parce qu'ils sont censés, il y en a pas mal qui sont passés par l'LCS, ils sont censés être très bons. Ils sont censés être limite au-dessus de la mêlée. Non, clairement, c'est une équipe qu'on connaît bien. Et c'est aussi une équipe qui bénéficie du fait d'avoir une équipe qui est déjà en LCS, avec une infrastructure qui tourne depuis un bon moment. La Fnatic ne s'est plus à présenter maintenant. Après, il y a le côté aussi un peu underdog, j'ai envie de dire, de Rolix Gaming, qui arrive là, c'est leur première équipe, c'est une équipe qui n'est pas forcément encore très expérimentée, mais qui va avoir l'envie, en tout cas, et l'écrou d'aller les chercher. Ça va être une très, très belle rencontre. Oui, c'est vrai que, vous le disiez, c'est une des rencontres, je pense, une des grosses rencontres de la journée, sans souci. C'est vrai qu'après, on attend Fnatic Academy au tournant, également parce qu'il y a le nom et aussi parce qu'il y a des joueurs qui sont connus. Mais il faut penser que Fnatic Academy est quand même une équipe jeune et qui a eu déjà tribuchée à plusieurs reprises dans les open qualifiers. Dans les quelques matchs qu'ils ont pu jouer, on a senti qu'il y avait du mal à communiquer entre les différents joueurs de l'équipe, que parfois, il y avait des joueurs très agressifs, là où d'autres étaient très patients. Donc, c'est là-dessus que je pense qu'on va atteindre Fnatic Academy, sachant que le premier match est clé, mais ça ne va pas réserver, ça ne va pas desservir tout le reste du tournoi non plus. Ce n'est pas le point d'avance qui fera toute la différence. Ça peut, ça peut. Parce que si c'est BO1, ça veut dire qu'il y a une potentialité de tie-break. Exactement. Mais il faut compter avec le fait que Fnatic Academy est très jeune. C'est ça qu'il faut garder en tête. Justement, on peut parler ensuite un peu de Euronix. Donc, avec une équipe peut-être... En fait, moi, tel que je le vois, c'est Euronix, des individualités peut-être un petit peu en dessous, mais forcément une très grosse cohésion, puisqu'on sait que c'est une équipe qui est ensemble depuis longtemps. De l'expérience maintenant, effectivement, en tant qu'équipe. Mais si on prend actuellement le match-up les lignes par les lignes, on pourrait avoir, dès les 15 minutes de jeu, peut-être des difficultés pour Euronix. Je pense notamment à la top lane, où on a Fawns, qui va devoir jouer contre Kikiz. Kikiz, qu'on en pense du bien ou du mal par rapport à son passage chez Fnatic et sa saison précédente, ça n'en reste pas moins un très gros joueur de la top lane des LCS. C'est un bon laner qui, pendant son passage chez Fnatic, s'était fait remarquer. Notamment, je pense qu'il était un peu moins comme ça du côté des G2, mais il avait moins de choses à prouver, il était peut-être moins critiqué, etc. Moins sous le feu des projecteurs. Mais chez Fnatic, on a pu voir, dans son début de Summerspeed, notamment qu'il a enchaîné les solo kills sur sa lane. Il était vraiment bon à ce niveau. Donc effectivement, c'est un joueur qui est complet, Kikiz. Il a fait pas mal de rôles, notamment, il a beaucoup alterné entre la jungle et la top lane. C'est un mec qui a de l'expérience. Pour moi, c'est un peu l'ace de cette équipe Fnatic Academy. En tout cas, c'est censé être la valeur sûre. Et c'est Je suis K, justement, qui parlait de régularité, de valeur sûre. Parce qu'il disait que comme c'est des BO1, ça va être la plus grosse difficulté dans sa petite vidéo. Il disait que le plus difficile, en fait, c'est surtout de maintenir un niveau de jeu correct pour essayer de glaner le plus de points possible. C'est ça. Ne pas prendre trop de risques, parce que ça peut être payé cash. Et pour moi, Kikiz a vocation à être aussi un coach, presque dans le match, avec Fnatic. Parce que, on l'a vu, il n'a pas réussi, je pense, à prendre cette place-là au sein de Fnatic. Il reste jeune. Il reste jeune. Il apprend beaucoup, mais je ne pense pas qu'il soit à ce niveau-là. Et Kikiz doit avoir ce rôle-là. Et on a vu qu'il y a eu un match entre Euronix et Fnatic où Euronix a gagné juste parce qu'au niveau de la macro, c'était mieux placé. Et on a vu Holtz, donc c'est Cédrillon, qui a fini la game avec son Varus, en pushant, tout juste en pushant. Alors que parce que l'équipe n'était pas en place. Elle allait fight dans la jungle adverse, à l'autre bout de la map. Donc, c'est cette macro play qu'il va falloir que Kikiz amène en se disant... Il va falloir qu'il soit leader de l'équipe, exactement. Naturellement, il est censé être amené à jouer ce rôle. Maintenant, on va voir réponse sur la fête de l'invocateur. Bien sûr, Fnatic Academy contre Euronix Gaming, lancement de la draft. Alors oui, il n'y a pas d'habillage, etc., etc. C'est nature. C'est à l'habillage. Il n'y a pas de stream officiel, je crois. Non, il ne semble pas. Donc, Camille Debanne, Cassio, Olaf et Katarina. On en parlait tout à l'heure. Oui, tu nous montrais les plays de Faker dessus. Aujourd'hui, Katarina dans la méta. Eh bien, c'est, je dirais, l'assassin qui s'en sort le mieux. Le personnage est vraiment très, très puissant. Une phase de lane qui peut être un petit peu faible. C'est en tout cas son talon d'Achille. C'est le reproche que tu lui as fait, oui. Par contre, tu as une capacité de teamfight. Dès que tu as un petit peu d'AP, tu as un wave clear qui est excellent. Pour peu, qu'on ne mette pas trop, trop de pression. Et bien sûr, on connaît sa capacité à sortir des pentakills d'à peu près n'importe où. Allez, tout de suite, Lee Sin peut-être le jungler le plus plébiscité en ce moment. Le top, tiens. C'est, ouais, top 3 des junglers. Avec Rengar, qu'on a vu beaucoup. Mais Rengar est déjà, même, je dirais, un peu plus dur à placer et à jouer. Parce que Rengar, c'est certes un superbe assassin. Mais dans tous les teamfights, ça devient très compliqué. Et là où Lee Sin a toujours un kit qui permet de faire des engages. On va dire qu'il annonce trop clairement la couleur. Et voilà, forcément, Varus qui se fait spot par l'ESG. Ils ont beaucoup joué avec. C'est un flex pick également pour eux. Magifelix, ce n'est pas un amateur numéro 1 du pick. Mais ils savent qu'ils peuvent le jouer. Cédrillon est très, très bon dessus. Le first week rise également pour Magifelix. Un pick qui est assez safe. Pas vraiment de counter actuellement. En tout cas, pas de hard counter, même contre une Syndra. Ça peut tenir excellent wave clear, assez tanky. D'ailleurs, Syndra qui était open pour Niski. Alors par contre, Syndra, ça reste encore gottière dans les matchs contrôle. On a tous vu ces vidéos de Karyadé qui se font vaniche sur juste un press R. Oh, par pitié, non. Oh, le Nasus. Le Nasus de bronze. Par pitié, ne vous faites pas commencer la saison de la compétition avec un Nasus. C'est vrai, première compétition de l'année 2017 pour l'équipe. Et c'est vrai qu'on peut commencer sur des chapeaux de roue avec un bon Nasus. Le fameux Nasus Rot. On peut l'avoir avec Galio aussi. J'ai vu quelques Galio. Max que le Z. Et ensuite, jouer avec un premier item ZZ Rot. Afin d'être infect au possible. On en parlait justement, le Rengar. Le Rengar. Pour Obvious, du coup. Ça va être intéressant. C'est vrai en face. Il faut voir les personnages qui sont sortis en face. Quel type d'AD carry pour Mr. Raleigh. Syndra est plutôt un champion intéressant lorsque tu joues Rengar. C'est vrai que Syndra a des dégâts. Mais Rengar en a aussi. Beaucoup. C'est le type de champion que tu peux aller chercher sur un one shot. Je crois qu'on a eu un bug de la queue. Pour être totalement franc. On pourrait avoir quelques soucis tout au long de cette semaine. Sur les qualifiers des Challenger Series. Non mais ce n'est même pas le problème en fait. C'est juste que tu n'es pas en live. Il y a 12 équipes. Disons que c'est online. Ah oui tout à fait. C'est... Et on se souvient de la fois où on a eu le serveur tournoi. Et pourtant on a eu quelques problèmes. Et il suffit de... Mais bon. N'implomb pas la malchance. On espère que ça va se passer sur les meilleurs espices. On a vu qu'il y a eu un pic Nami également. Je pense qu'ils vont regarder les mêmes bannes en attendant. On se demandait. Parce qu'en ce moment, on s'attendait à voir. Et on a entendu quelques échos des joueurs pro qui pleuraient sur l'état actuel des duolanes. Avec les X-Malzars par exemple à la duolane. Et qui parfois étaient obligés de se plier à la méta. C'est quelque chose qu'on pourrait voir déjà dès maintenant. Oui effectivement. On l'a pu le voir sur Twitter. Il y a énormément de cariadés qui s'en sont pleins. Sven notamment. Chose qui m'a vraiment subjugué. Parce que ce n'est pas vraiment un joueur qui a tendance à se plaindre. Si Sven commence à se plaindre. Même lui se plaint. Alors que l'année passée, il avait justement lâché un tweet en mode. Les ADK Ries sont fine. Ceux qui pleurent sont des grosses merdes. Voilà. Grosse mousse d'eau. Aujourd'hui, le rôle d'ADC est clairement faible. C'est pour ça qu'on voit des X, etc. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus. Qui parlaient de la puissance des matchs contrôle. Même au rôle de support. En fait, on voit beaucoup de Zaira. Du Velgoz également. Malzars. Malzars qui vient aussi. En fait, tous les champions. Malzars, X. Qui ont naturellement beaucoup de dégâts avec une mécanique de pop. Que ce soit les Voidlings. Que ce soit les Plantes. Non, c'est vrai que c'est un gros sujet en ce moment. Mais on voit que Cédrillon, il fait confiance à son Varus. On voit qu'on veut jouer de très loin du côté du Varus. Ça reste un ADC pas standard pour moi. Tout à fait. En fait, les carrés AD qu'on voit aujourd'hui. Classique, c'est des carrés AD utilitaires. Du Varus. Il y a de l'hémorragie. Il y a du Lock. Avec l'Ulti. Avec le Slow. Du Djin aussi qu'on pourrait avoir beaucoup. Je pense que c'est les quelques ADC. Ou H. Encore une fois. H également. Qui a à la fois ce kit utilitaire. Et en plus qui peut faire des bons dégâts à 3 items. Mais de toute façon, le paradigme est assez simple. Il faut beaucoup plus de gold et d'items. Pour faire moins de dégâts que des tanks aujourd'hui. Donc du coup, c'est toujours la remise en question de comment on arrange les choses. Est-ce qu'on met une marque du bourreau qui ne coûte pas très cher. Mais du coup, qui réduit des joueurs, des champions comme Mundo et autres. Donc je pense que ça, c'est... La saison 7 fait encore un peu plus mal. Parce que Colossus amène son lot de désagréments. Mais... Ça a été un peu rééquilibré. Ça va mieux qu'avant le Colossus. Il y a un nerf qui est annoncé encore. Pour le Colossus. C'est normal. C'est toujours trop fort. Quelqu'un a demandé dans le chat. Est-ce que c'est le système à 5 bannes par équipe ? Non. Ce sera mis en place. Dès la semaine prochaine pour l'LCS Europe et pour les vrais challengers. Tout à fait. Les challengers serrées seront équipées du type du D-Bann. Enfin, en tout premier pour l'LCK. En tout premier pour l'LCK. Le 17 janvier. Ceci est ce qui va ouvrir avec un match... Tigers contre... C'est... Contre Katie Rolster. Katie Rolster. Contre Katie Rolster. Le petit match qui commande. Lourd. Avec le retour de Chai un peu à la compétition. Bye bye les Rocks. Bye bye. Je sais pas. Il prend sa veste, il la retourne. A l'intérieur, c'était comment une veste de Katie Rolster ? Comme par hasard. Ouais. T'avances pas encore sur les performances des Katie Rolster en début de saison. Faker mangera le sable. On a vu des super teams qui se sont éclamés. Mais ça c'est en mars qu'ils se joueront SKT et Katie. Ils se joueront deux fois dans la même semaine. C'est assez bizarre d'ailleurs. Très bizarre. Ouais, ils se jouent le mardi et le dimanche. Ça veut dire de se relever après une double défaite pour SKT. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Certains le disent. Moi, tu oses parier contre SKT ? Ouais, bien sûr. Mais je parie tout le temps contre SKT. D'ailleurs, Faker qui a dit dans une interview aujourd'hui où il y a peu là que une aventure à l'étranger pourrait dans le futur lui être profitable. Ouais, mais d'abord... Mais d'abord, prenons un quatrième titre. Ouais, d'abord, il veut gagner un quatrième titre, effectivement. C'est à peu près ce qu'il a annoncé. Et il a dit qu'il allait try hard cette année. Très bien. Ça vous laisse toutes les interprétations possibles. Alors, on attend toujours la fin de la phase de draft entre Fnatic, Académie et les Euronics. Enfin, du coup, parce qu'en Régis, c'est quoi le problème ? C'est le clean fit qui crache ou... Alors, petit crash, ça repris. Mais maintenant, il y a une petite pause, voilà, avant de rentrer in-game. D'accord, on va y aller. D'ici quatre petites minutes, on sera dans la partie... Exactement même deux minutes encore, nous dit la Régie, en soyant précis sur les informations. Ouais. Du coup, voilà, donc si vous avez quelques questions éventuellement, bon, vous êtes 5000 actuellement sur le chat, c'est encore lisible. C'est vrai que c'est la nouvelle année, c'est la reprise. Donc, vous pouvez nous adresser vos questions, on peut y répondre rapidement. Oui, il y a souvent la question que j'ai vue posée sur est-ce que le PSG participe à cette qualification, c'est intéressant. Ils sont déjà qualifiés. Voilà, c'est ça, ils ont déjà, eux, leur ticket pour le Challenger Series, parce qu'ils ont repris un slot, en fait. Celui de Ouma. Celui de Ouma. On a Schalke, PSG, Miss Suite Académie et les derniers. Et les Millennium. Et les Millennium, voilà, effectivement. Donc, Millennium a gardé son slot, Epsilon a vendu son slot à Miss Suite Académie, qui a recruté une nouvelle équipe à partir de ça. Le PSG eSport a donc recruté, enfin, a pris un recrutement et ensuite a acheté le slot de Ouma. Et on a enfin Millennium qui est en attente d'annoncer son roster. Donc, voilà un peu les quatre équipes qui sont déjà en attente, qui se préparent déjà depuis Berlin pour la plupart des équipes, et qui attendent patiemment, février, puisque ce sera début février, que commenceront les Challenger Series avec les deux équipes nouvelles qui arriveront. Je pense que, d'ailleurs, il y en a certains qui doivent regarder les matchs de ces joueurs, qui se disent, bon, quels sont nos futurs adversaires ? Normalement, en Challenger, là, tu regardes. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de copains à toi, parce que, chaque part du temps, c'est des collègues de travail. Et puis, ça y est, on a arrêté l'amatorise, enfin, on a arrêté, c'était déjà plus le cas l'année dernière, mais là, pour le coup, vu les investissements qui ont été lancés dans les Challengers, le premier qui moufte au PSG, chez Schalke, par exemple, il se fait tabasser. Oui, je pense qu'il y a un bon nombre de scouts, de gens qui scoutent pour regarder quels joueurs seraient intéressants, Bankable, et puis, en plus, on voit vraiment tous les joueurs de toute l'Europe. Il y a quelques questions, les gars. Ah, c'est parti, dis-moi. Enfin, il y en a depuis deux minutes, mais... Que pensez-vous du système LCS, maintenant, comme la LPL ? Tiens, c'est vrai qu'on passe en groupe dans les LCS Europe, comme dans la LPL. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan du système de groupe, mais le fait est qu'en fait, avec le changement de format, le passage en BO3, ce genre de choses, et le fait que Riot, en fait, veuille garder des allers-retours. Alors, bon... Ils veulent garder des allers-retours, tu te dis ? En fait, on aurait pu se passer de ce système, pour moi, s'il n'y avait eu qu'un BO3, par exemple, entre chaque équipe. Mais bon... Moi, qui ai pas mal éprouvé le système LPL, je suis assez content du système de groupe, mais pour moi, à six équipes, c'est encore plus viable qu'à cinq, en mode 12. Ce que j'aime bien, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une confrontation avec l'autre groupe, ce qui permet de garder un peu de hype pour le moment des playoffs, enfin, pour les équipes, évidemment, au potentiel, qui se retrouvent dans les premières places. Mais effectivement, pour moi, ça fait encore un peu trop de matchs, et on va se retrouver parfois avec les matchs du groupe deux fois, où on va se dire, celui-là, je l'ai déjà un peu vu, je vois ce que ça donne. Oui. Ça y est, le match qui se lance, la draft étant terminée, est-ce que ça va tenir ? Ah, du coup, alors, ils sont partis sur... Alors, un Maokai pour les Euronis Gaming, au niveau du top. Contre Nautilus. Maokai contre Nautilus. Bon, il était quand même dit qu'on aurait beaucoup d'affrontements de tanks au niveau de la top lane. Donc, on parlait de Jeans, justement, et de Varus, deux AD carry, qu'on range plutôt du côté de l'utilitaire plutôt que dans les hard carry. Des supports range, donc. Bon, le Karma plus Jeans, ça nous rappelle quelque chose. Au championnat du monde, c'était juste quasiment les deux champions les plus utilisés au niveau du bot. Là, c'est typiquement des compositions caricaturelles de la méta de ce qu'on a aujourd'hui. À la variante près qu'on a du support utilitaire qui va porter des rédemptions, qui va porter des Iron of Solar, etc. On pourrait avoir à la place de la Zahira et du Malzart, par exemple. Mais sinon, le pattern de jeu carry ad utilitaire, match control, jungler AD avec beaucoup de dégâts qui met beaucoup de pression très tôt dans la game, plus deux énormes sacs de points de vie qui jouent Colossus. C'est ce qu'on va voir jusqu'au 6.25. Voilà, il y a une petite pause dans la partie. On sait les réglages, on sait les allées directes. Après, on essaiera de commencer tout ça. Vous avez pu voir que Camille était dans les bannes. Oui, les bannes. Et donc disponible pour cette compétition. C'est un des seuls pics viables à la top lane qui n'est pas un tank. On pense à Camille-Fiora, par exemple. Fiora, pas mal aussi. Camille-Fiora, je pense que c'est peut-être les deux qui sortent le plus. Alors, il y en a d'autres, c'est contextuel. Mais sinon, c'est de la poppy, Maokai, Nautilus. Un retour de Sion aussi, qu'on en a vu pas mal ces derniers temps. Bon, je pense que Noa n'y est pas pour rien. Bien sûr. Il a posé les standards en termes de Sion. Surtout le Sion-Lissine qui permet d'envoyer les Sines sur une comète avec le plus-pel. Mais j'ai un témoin, faisant pas mal de duos en ce moment avec Copits, j'ai un témoin qui peut attester de la qualité incroyable de mon Sion. On connaît ton Sion, tu le montres en stream. Bon, du coup, les gens parlent de Rumble, Kennen, Jace, Kled. Ça peut bien sûr passer, mais c'est beaucoup plus contextuel, c'est beaucoup plus cheesy. Disons, en jeu d'équipe, surtout sur des BO1, peut-être qu'on verra des champions Kari au top, mais je pense que la tendance sera quand même plus au temps. On a vu quelques Kale aussi, je pourrais noter le... Kale, c'est intéressant, c'est un champion qui est... Contre des piques comme Syndra, par exemple, c'est vachement utile dans l'ensemble de la game parce que tu nullifies tes capacités à one-burst quasiment un squishy. Enfin, quasiment. Ça arrive souvent quand même. Oui, tout au fait. Ce qu'il y a, c'est que comme on a des junglers qui sont très forts en duel, qui font beaucoup de dégâts comme Lissine et comme Rengar, si sur la top lane, tu décides de prendre un pique qui est un peu fragile, par exemple, Kennen, Rumble, tu t'exposes tout de suite à un dive assez facilement. Je voulais s'imaginer un Lissine Maokai sur un Rumble. En fait, il y a trop de danger pour une reward qui est très faible. Surtout que généralement, quand tu es un squishy, tu ne vas pas affronter un autre squishy, tu vas affronter un tank avec du contrôle. Et le truc, c'est que Maokai, Poppy, Nautilus et Sion, en termes de contrôle, chacun de ces champions est juste complètement scandaleux. Donc, ça laisse largement le temps de venir poser un gros gank avec un jungler à burst. Et puis, c'est toujours plus simple de faire une bonne game. Enfin, c'est toujours plus simple. Actuellement, en League of Legends, depuis deux saisons, c'est plus simple avec un tank de faire une bonne game qu'avec un carry. Voilà. Oh, le premier gank. Ça va être intéressant. Broxa, le premier Q-spell. Peut-être on va venir apporter. C'est le Q-spell qui touche. Il n'ira pas jusque sous la tour. On sait que c'est dangereux de dive un Ryze. Ceci dit, il n'avait plus énormément de mana. Mais Magic Félix, nous sommes honneurus là-dessus, nous, Noa. Ça va forcer le back. Il n'y a pas de TP sur ce Ryze. Voilà. Il va aller chercher une arme de la DS. Ce n'est pas trop grave. C'est limite un back qui est programmé dans la phase de laning du Ryze. Finalement, c'est Kiddhis qui accuse le coup face à Fonz. Il a déjà claqué ses deux potions. Ça a été ping au niveau du top. J'ai l'impression que les Euronis Gaming savent que Broxa dans leur jungle. Fonz va reculer. Ils vont se le prendre. Oh, je le grabe. Il fait sortir Fonz de la rouge du Q-spell. Et on va faire le back sans même claquer un summoner. Broxa là-dessus qui ne s'entend pas bien avec Kiddhis. Dommage parce que l'encre finalement de Kiddhis qui sort Fonz de la portée. De ce que supelle. Et du coup, bon, combo un peu loupé. Un gang fail. Voilà. Tout simplement. Effectué par Broxa là-dessus. Bon, le prochain sera peut-être mieux. Après, c'est bien timé. Voilà, on arrive pour le repop du Gromp du côté de Broxa. Et on va repartir tranquillement dans la jungle. On a eu un premier back pour Obvious. Rush dégâts. Rengar. Ouais, de toute façon, maintenant, les junglers sont quand même faits pour faire des dégâts. Oui. Au moins au début de partie. Oui, c'est-à-dire au moins sur un Warrior Tiamat, par exemple. Et après, on regarde ce qui se passe sur la partie. Est-ce qu'on a besoin de snowball et d'accueillir le coup ? Ou est-ce que généralement, ce qu'on préfère faire, c'est partir sur du tanking vers les 10, 12, 15 minutes de jeu ? Encore plus quand t'as des tanks sur la top lane. Oui. Je pense que c'est à Broxa qui s'est fait voir par la fleur de vision. On l'a bien utilisé par Magic Félix. Ouais, il est intéressant, ce décalage, finalement. Il wave clear au niveau du mid. On décale rapidement pour prendre la plante. C'est vrai qu'on va voir un peu ce que les équipes vont faire de ces plantes. Notamment celle de vision qui est assez intéressante quand même. Tu clears les Wards Adverse, tu peux prendre l'information très loin sur la carte. Il est vu, il est complètement grillé, Obvious. D'ailleurs, on va avoir un bac de Kikis. Pas de gank à espérer ici. Petite perte de temps, puis il n'a rien à récupérer. Il n'a rien à counter-jingle, il n'y a pas de carapateur. C'est juste un bac pour Obvious. Ça, c'est dur, par contre, pour Obvious, parce qu'il venait de bac. Il n'a pas récupéré grand-chose là-dessus. On l'appellera Obvious Gank. Ouais. Captain Obvious, voilà. Tous ces Obvious men, finalement. Au niveau du bot, parce qu'on n'a pas eu énormément la vision, là, on voit un premier trade. Il y a dû y en avoir d'autres, mais voilà. C'est assez even, comme du Allain. Dans l'utilité et dans la conception, que ce soit le support ou l'ADKari, on est dans la même optique. On se ma distance, on poque. Disons qu'il y a un vrai potentiel de all-in, mais plus au niveau 6, pour moi, des ADKari. Attention, bot. Le dot du cible ! Oh non ! Sur le dot, sur le dot du chiffre, finalement. Erreur, quand même, là, du côté de Fox. Il était trop low-life, à mon avis. Attention, Broxah, qui va rapidement sur Magiphalil, qui force le flash, et le flash in ! De la part de Broxah, doit une finition à la trombe, ici. C'est bien joué. Et ça prend le flash sur ce rise qui tombe, malgré tout. Là, c'est très mauvais pour le Ronis Gaming. Je vois deux flashs et deux morts. Deux flashs, deux morts. Et surtout, derrière, on est bien full live. Donc, on peut bien contrôler la ligne, sans prendre aucun rise. Voilà, on va push les lanes, on va mettre des freezes. Ça permet de faire des packs safe, et de prendre un énorme avantage, en termes de stuff, en termes de farm, ou au moins, pour le cas de la top lane, c'est Kikis qui avait un petit peu souffert dans les premiers niveaux, contre Maokai, de se remettre extrêmement bien. C'est dur, quand même, un first blood, pareil, pour commencer l'année, messieurs. C'est dur de perdre deux flashs, deux kills. Oui. Si. La phone, vous aurez vraiment pu l'éviter. Magiphalil, moins. C'était sûr qu'il était mort. Pour Magifélix, peut-être qu'il y avait un peu plus de doutes. Il prend le flash de Broxah, quand même, mais ça va l'exposer. Sur les prochaines minutes, on va voir si son ghost sera suffisant pour se maintenir sur la lane, finalement. Et Kikis, qui prend un kill en duel de tank, même si ce n'est pas un kill hyper orthodoxe, parce que voilà, il a surpris un peu faune sur un bac, mais faire attention. C'est l'expérience aussi qui parle dans ce genre de moments. Ça lui permet de décaler. Du coup, il n'a pas été vu Kikis. Il a été quelqu'un de la Magifélix. Magifélix, qui va utiliser la plante. Il faut se rapprocher de sa tour. Le tricot de Broxah, le Kik, et un kill offert sur un plateau d'argent à Niski. C'est parfait, effectivement. Et Broxah qui fait quelque chose qu'on voit énormément maintenant. Se coller au corps à corps, c'est bien les plantes à bump, mais il suffit de se coller au corps à corps. En fait, on suit pas mal. C'est sur une vidéo de Highlight de Faker que j'ai vue récemment. À chaque fois qu'il invade, ses adversaires n'arrivent pas à s'en tirer grâce à cette plante de bump. Ça se contrôle. Il suffit de rester au corps à corps et de reporter un peu ces timelines d'agression, peut-être à l'auto-attaque ou autre, qui peuvent permettre à l'adversaire de mettre un peu de distance. Le plus important, c'est de coller, finalement, dans ce genre de cas. Et pour l'instant, domination de la end-up. Fnatic Academy, 1k4 d'avance. Et ça se passe bien au niveau du farm. Faze laning, facile. Et là, il y a encore des timings de Summoner à exploiter au mid, à la top lane. Et Kikis, il a les mains assez libres. Il pousse avec les répliques sismiques. Là, il va venir découvrir cette pink ward. Et on voit qu'il tente des décalages. Et au bout d'un moment, avec le niveau 6, ça va aller très vite sur la mid lane, sur un rise qui n'a plus rien. Le reste, il se prend un décalage de Kikis. Il se prend un ultimate, c'est terminé. Mais ils sont censés pouvoir faire la même chose, les Euronis Gaming. Avec Rengar, avec Rise. Normalement, ils peuvent imploser une Syndra. Le problème, c'est que la Syndra flash et cleanse actuellement. Et il y a un truc qui ne va pas du tout, quand même, sur l'Euronis Gaming. C'est le fait que, finalement, ils aient cette pink ward qui est jusque dans leur jungle, qui est la résultante de l'invade précédente des Fnatic Academy. Mais il ne faut pas, pour les Euronis Gaming, que Fnatic ait à disposition. autant de vision dans leur jungle, c'est compliqué. Surtout qu'à Rengar, à partir du moment où tu le vois arriver dans un endroit de la map, ses gangs sont assez prévisibles à partir du moment où tu sais vers où il se situe, tu sais qu'il va venir à pied, qu'il va mettre son ulti. Il est très bien contrôlé, parce que depuis le début de la partie, Broxah, il prend tous les carapateurs, on arrive à déwarder, on arrive à mettre des ward avancés. Donc, pour l'instant, en plus, ça n'a pas été un danger. 0-0-0, le seul gang qu'il a tenté au top, finalement, n'aura même pas pu aboutir. Et derrière, on décale. Le message de Kikiz est là aussi. Oh, le flash ! Super agro Kikiz, alors, certes, il fail, mais dans l'absolu, je pense qu'on avait tous dit qu'on attendait de lui qu'il prenne ses responsabilités, qu'il soit une sorte de leader, finalement, via son expérience. Ok, il flash, donc c'est loupé. Mais s'il kill, on aurait tous dit, oh, la folie, il prend le kill, et la tour. Au moins, ils prennent la tour. Ils prennent la tour, et pour l'instant, au moins, ils assurent ça tranquillement. De toute façon, sur sa top lane, il n'est pas spécialement menacé. Parce que quand on voit le map control, il a une grosse vision dans la jungle au top, il a le kérapateur, donc il est couvert contre les gangs du Rengar, sauf si le Rengar arrive en lane avec un ulti, mais bon, celui-là, de toute façon, tu ne peux pas spécialement l'éviter. Donc, il est couvert. Il peut tout se permettre. Son flash, finalement, ça ne va pas lui être fabuleusement utile dans les prochaines minutes. Je pense que ça ne changera pas énormément la donne. Là, il faut qu'Obvious fasse quelque chose. Si ça ne passe pas, ce gank, ça va être tellement compliqué pour l'OSG. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout à décaler. Ils ont quand même une équipe qui peut contrôler la game. Ils ont un gros wave clear, ils ne sont pas censés perdre en split push, de mon point de vue. Et puis, il y a toujours ce Rengar qui, à tout moment, en mid-game, si tu arrives à prendre une ou deux tours, ou si l'adversaire, par exemple, s'avance trop, c'est un champion qui peut punir. Il a dû cesser sur ses lanes. Au release gaming, pour moi, ils ont une draft qui leur permet de revenir dans la game. Après, bien sûr, il ne s'agit de pas non plus accuser trop de retard. Mais s'ils se maintiennent à ce niveau, pour moi, ils ont les outils. Parce que ce n'est pas le moment de partir pour le Rengar, de partir en lane gang sur Mr. Raleigh et Clyde. On attend un outil, là, d'affaire d'obvious. Sur la top lane, bon, même s'ils prennent du kill, ce n'est pas ça qui dérangera Kikiz, honnêtement. Donc, oui, tu l'as dit tout à l'heure, si, là, en plus, Magifelis a récupéré ses summoners. Alors, certes, il y a une purge pour essayer de dégager de la prison runique. Après, honnêtement, un Rengar, pour te barrer même avec un flash, il faut être sacrément accroché à tes bottes. Ce que je pense qu'il se passe pour Vue, c'est qu'il part du principe que le top, c'est mort, tu l'as dit. Au niveau de la mid lane, le rise est trop derrière pour prendre le risque de faire un gank. Puisque sur un counter-gank de Broxa, je voulais s'imaginer un combo au kick-cue plus derrière l'ulti de Niski, le Rengar est disparé. Il n'y a que le bot side et le problème, c'est que regardez la porte de vision que met en place Fnatic Academy au niveau de la jungle bot side justement des ESG. C'est full vu. Donc, pour Obvious, le meilleur choix, c'est la passivité, c'est de farmer. Espérer d'avoir un gros montant de stuff pour être capable de trishot Niski en teamfight. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi les ADKRI sont plutôt à la peine actuellement. Étant donné qu'au top, on a beaucoup de tanks, ce n'est pas super intéressant de faire snowball une lane de tank contre un autre tank. Du coup, forcément, les ADC en prennent encore plus pour leur grade puisque les junglers sont censés être plus bot side de map. Et en plus de ça, les junglers font beaucoup de dégâts. Donc, pour un ADC survivre en early game, c'est quand même très compliqué. Du coup, on se réfugie dans des lanes wave clear avec de la range, avec du contrôle. Et là, voilà, on voit les Fnatic Academy qui ont naturellement l'avantage maintenant sur ce bot side de map qui récupèrent un dragon des océans si je ne m'abuse. C'était un dragon des océans. Et derrière, qui enchaîne, 3 kills à 0, plus de 2000 gold d'avance. C'est dur pour Onis Gaming pour l'instant, mais comme je l'ai dit, Noir, ils ont une drape qui peut leur permettre de turtle, de gagner du temps et derrière, de pique. Le problème, c'est qu'il faut trouver des moments pour faire tout ça. Le problème, c'est que la tour au mid, ça les met sous une pression scandaleuse parce qu'on peut push le mid, on peut récupérer la vision et ça permet de faire des décalages complètement safe. Attention, TP potentiel de kick-iss. de Mr. Alice, flash-out de Cedrillon. Double flash-out de Natic Academy pour essayer d'éviter cette bulle de Noxia qui a été très très bien tirée. Par contre, un TP de Fawns qui sera un petit peu gâché là-dessus. C'était le TP de la sécurité au cas où on décide de ré-engage de Natic Academy. Pareil pour Kikis. C'est vrai, pareil, je n'avais pas vu celui de Kikis par contre. Kikis, il a TP, il a cancel, mais il a TP au milieu de 3 joueurs des Rennes Gaming. Donc si jamais il engage des Natic Academy était passé, ça aurait été intéressant mais là, c'était du suicide. Donc les deux top laners qui utilisent leur TP, double cancel. On en reste là, Natic Academy qui naturellement essaie de dive au niveau de cette bot lane mais quand même la suite, ils perdent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils perdent leur summoner sur leur mid laner, leur summoner sur leur jungler. Ça va limiter leur capacité à être agressif. Il y a plus de summoner maintenant du côté des Euronis Gaming. Niski, Niski va arriver le fait chaque attention sur Niski. Ça reste un tank qui a pris la résistance magie avec un manteau spectral et bien sûr sous-ulti. Il tiendra complètement le burst. On ne t'entend pas, Croc. Je dirais que Euronis fait une très bonne opération parce qu'il s'achète beaucoup de temps sur le dive raté de Fnatic plus la top lane qui tient bon. Ça permet à Obvious de continuer à farmer et d'aller chercher un deuxième item. Je pense que c'est important pour Euronis sinon c'était déjà perdu pour ce premier match. Je pense qu'effectivement il loupait ce fight au niveau du bot et il perdait du monde et peut-être une tour là-dessus. Effectivement, je pense que le snowball aurait été ingérable. Déjà que là, on est dans une situation où ce n'est pas dit qu'ils arrivent à revenir même si normalement sur le papier ils ont de quoi après un reste d'exécution. C'est quand même le principal dans League of Legends. Mais s'ils perdaient le fight au bot, c'était cuit je pense. Surtout que c'est une équipe qui joue beaucoup les teamfighter. ils ont parlé c'est vrai dans la petite vidéo que tu as pu récupérer. C'est leur point fort. On a un swap sans avoir une seule tour qui est tombée. On n'a pas de dragon. Est-ce qu'on va mettre Fawns sur la bot lane pour le faire tenir pour essayer de donner un match-up un peu plus facile mais tant qu'à faire avoir un match-up qui est dominé par Kikis actuellement ? Le truc c'est qu'ils vont perdre leur tour donc est-ce que c'est vraiment ils vont se rouler pour un push à 4 ? Ils font un trade, Fawns, Fawns d'arriver Niski le stun on va remettre un ulti le flash-in pourquoi ? Pourquoi Fawns il va essayer d'attraper Niski qui prend un coup le tour de 3 ? Oh ! Il vient prendre ce kill ! Et regarde au top finalement cette rotation qui va permettre au Ronix Gaming de mettre énormément de pression sur la T2 top ! Les Fnatic Académie qui sont faits parfaitement temporisés par Fawns On a eu on était peut-être un tout petit peu trop confiants sur le dame Et la macro une nouvelle fois la macro au Ronix par rapport à celle des Fnatic qui sont à 4 contre 3 seulement pour ESG Et au mine en plus de ça on a un ride le ride de Magifélix avait fait un premier décalage il est retourné au niveau du mine il a préparé le push de 7 et 1 on est en train de revenir en catastrophe du côté de Broxa du côté de Cly ils pourront la sauvegarder quand même 7 tours mais effectivement en termes de macro l'action des Ronix Gaming avait plus de sens c'est-à-dire que c'était pour moi ils ont vraiment sacrifié Fawns je me pose la question qu'est-ce qu'ils font via ce swap ? Ils peuvent pas récupérer de premier tour de la game donc finalement c'est juste pour essayer d'initier un push violent jusqu'à la T2 ce qu'ils ont réussi à faire après ça manque quand même honnêtement on a petit 0-2 Maokai contre 4 personnes il prend quand même un kill Maokai s'est pété c'est l'erreur c'est l'erreur de Niski qui s'est pris 3 ou 4 coups de tour et qui est venu un tout petit peu trop près pour son dive 2 me dit Eli mais en tout cas c'est 2 de trop 2 coups de tour de trop sur ce flashing de Fawns je lui dis mais pourquoi il flashing à un V4 il va mourir et il arrive à mettre le pump qui bloque Niski depuis les dégâts de multi oh et Kikis en avait 2 il ne devrait pas pouvoir le tuer je pense quand même trop tanky Kikis déjà dans ce match cette T1 laissée gratuitement au niveau du top est-ce que ESG peut compenser au niveau de la mid lane on voit Kikis qui n'hésite pas oh le crâne il maintient au puce sous l'emprise de la tour et sous l'agro bien sûr il a pris beaucoup de dégâts il va devoir faire un back le jungler des ESG tandis que Natic Academy il y a un push au niveau du top le kick peut-être peut-être qu'on prend ça et on va essayer d'avancer faute le disengage avec le root et on va essayer de partir par contre c'est la tour qui prend énormément de dégâts et qui va sûrement tomber pour l'instant là sur la botte laine Magic Felix va essayer de prendre la T1 et on va toujours continuer le push au mid ça tombe ah oui on est dans une accélération du jeu là et finalement ESG qui revient à égalité au niveau des tours 4 tours partout dans ce match le dragon bientôt présent et comme tu l'as dit ça s'est accéléré à mon avis là on a des backs massivement on va se rencontrer au niveau de ce dragon au niveau des gold avantage pour Fnatic Academy 2000 gold d'avance et au niveau de l'itemnisation finalement quelle équipe il a plus à même d'aller faire mal au niveau de ce fight au niveau du dragon je mettrais quand même l'avantage à Fnatic Academy il y a un Morello je pense que Morello va avoir plus d'impact actuellement qu'un séculaire qu'un séculaire pour Magic Phoenix parce qu'il y a quand même pas mal de sustain dans le match quand tu regardes le passif du Morello pourrait être intéressant ça reste un concours d'engagement et de burst oui principalement quand on voit la composition d'équipe est-ce que le ringard va sauter sur quelqu'un est-ce qu'on arrive à mettre un ulti Varus et pareil pour les Fnatic Academy rappel de Rideau ulti Niski ou engage de Broxa ou de Nautilus c'est vraiment un concours d'engagement et qui prend le mieux qui prépare le mieux son combat mais en fait ils y vont pas les ESG par contre ça va être un deuxième dragon des océans dans des compositions qui poquent autant que ça ça peut être un gros problème sur les phases de siège je crois que c'était un dragon aérien le premier dragon aérien t'es sûr il me semblait que c'était un océan mais bon comme on n'a pas le enfin voilà c'est mode spec un peu un peu brut on va dire on n'a pas des infos Ah ESG il faut la défendre celle-là il faut la défendre surtout qu'ils ont Fonz au top qui a un TP est-ce qu'il peut TP de façon Oh le bel ulti c'est l'ulti Varus le dessous de la mije Juzayane on a Kikiz en front lane qui est en train d'absorber tout pour tout le monde on arrive à prendre la tour Rofius qui a sauté dans le table pour se faire démonter Clive qui va réussir à baquer un petit peu le rappel de Rideau la téléportation de Fonz qui va rentrer dans la mêlée pendant que le caméraman est un tout petit peu perdu Il reste Fonz il reste Fonz ici attention et toujours Mr Allen qui bombarde la back lane d'ESG avec ton jean c'est un kill pour Niski ici et les Fnatic Academy alors là on parlait justement de bonne macro game ESG sur l'action précédente et bien là Fonz il a été beaucoup trop lent je pense à se joindre à ses coéquipiers il arrive la tour tombe en fait pour son équipe il arrive en retard et c'est dommage puisque le team fight ESG était vraiment bien mené on a eu un beau travail de relais mis en place au niveau de l'aggro avec Magic Félix qui n'hésite pas à se mettre en front lane une fois qu'il y a Obvious à flash out il recule derrière avec un flash out également on a pu mettre les dégâts il manquait vraiment ce match ok c'est dommage ici pour eux et derrière encore Fnatic Academy qui arrive à accélérer le jeu sur le bon timing on récupère la T2 au bot on récupère un kill au passage et ça leur permet de passer à vers le troc et gol je crois qu'en fait ESG est un tout petit peu tardif finalement pour la protection de cette tourelle parce qu'elle est tombée très vite et ça a permis ensuite d'aller continuer sur la front lane ESG qui arrive tardivement ça fait beaucoup de retard après un tout petit peu de vitesse pour la rotation Fnatic et là on regarde tous les compétences de la top lane où avec les tanks qui entre 20 et 40 minutes de jeu peuvent tanker une tour à 4 personnes sans frétiller ça reste toujours aussi impressionnant les non dégâts des tours sur les tanks d'ailleurs on notera un Niski au niveau de l'itemnisation qui a décidé de couper court un peu à ce tanking imba de la part de Fonz avec un bâton du vide en deuxième item c'est un build qu'on a vu beaucoup notamment du côté de Birxen c'est le build le plus cost efficient en termes de dégâts en mid game ouais c'est ça avec les bottes de pénétration magique exactement et derrière au choix qu'est-ce que tu rajoutes s'acheter une Syndra un Rabadon ou même un Neko de Luden ouais à ce timing là Rabadon attention Fnatic Academy peut-être pour une tentative de Baron Nachor on y retourne le lock peut-être on a venu à l'Asternokstiac oui c'est à l'Asternokstiac très bien joué de la part de Fnatic Academy est-ce qu'ils vont pouvoir conclure le kill de la part de Rockslide derrière l'Isterale c'est parfaitement positionné son rappel du rideau ici c'est l'utile du rise l'utile du rise qu'on n'avait pas vu dans la mêlée ici ouais mais il n'est pas tiré d'affaire Fnatic Academy le grab de Kikis qui touchera la tour ça va tout de même le rapprocher un petit peu et il va pouvoir disengage on a tout mis Fnatic pour les Fnatic on a pris Noxia qu'on a pris un hasard on l'a tapé dessus le plus fort possible mais ça force le disengage de Kikis qui s'arrive un petit peu trop tard Fnatic Academy Fnatic Academy Fnatic Academy qui prend des risques quand même là-dessus Fnatic Academy qui se fait lock mais ses coéquipiers sont en train de reculer il va se faire crater à petit feu il va tomber finalement ils n'ont pas osé intervenir ils voulaient se maintenir une situation de boc lointaine l'Euronis Gaming mais ça n'a pas suffi Fox malgré sa tankiness monstrueuse a fini par tomber et là ça ouvre un push au mid pour les Fnatic Academy c'est dommage mais c'est aussi peut-être la faute alors sur le début de l'action en tout cas pendant qu'on est toujours en train de faire l'attaque de cette tour on va disengage on voit encore une fois le travail de vision des Fnatic en termes de vision ils ont des ping-quads partout il y a très peu de choses pour l'ESG et là on a un petit Noxiac qui tente d'aller récupérer l'information et qui tombe dans les filets des Fnatic et qui se fait tout simplement gratter et il force le teamfight avec la provocation de ce baron à short on voit vraiment la différence de calibre entre les deux top laners également il n'y a pas photo Kikiz et Initiateur Kikiz il fait ses engages au bon endroit au bon moment en synergie avec son équipe là où du côté de Fons il y a quelques imprécisions on l'avait vu au niveau de ce fight au niveau de la T2 Hobot il arrive quelques secondes en retard là ici on sent qu'il a envie de pouvoir se rattraper de forcer le jeu malheureusement il offre un kill de plus c'est le problème je ne sais pas je ne sais pas si c'est le joueur ou si c'est la communication en interne mais là on l'a bien vu et Croc l'a fait remarquer il est tout seul EasyJ y retourne et personne ne le suit tout le monde le demande mais mec mais qu'est-ce que tu fais T'Alvarus qui essaie de drainer autant de mana que possible il ne restait pas grand chose Cédrillon il a essayé de mettre des Q-spell mais ça ne suffisait pas à Pufon les contrôleurs dirait que c'est un peu téléphoné comme move oui elle est pour vous celle-là la première de 2017 superbe magnifique ça va la Malaisie le maquiez le fameux en tout cas on s'est regroupés et là on commence à avoir un sérieux break en faveur de Fnatic 5k gold la vision est extrêmement bien contrôlée il y a toujours cette possibilité de Nashor mais on va tout simplement mettre la pression rappel de Rideau c'est Cédrillon qui est touché le Tsunami pour gagner un peu de temps on va peut-être prendre la tour Broxac qui se fait intercepter il n'aura pas le temps de faire son tricot pour venir mettre un kill on prend une tour maintenant il faut 10 anguages peut-être à l'arrivée de Fawn sur n'importe qui ce sera sur Kikis alors la question c'est est-ce que Fnatic arrive à utiliser la tantquinesse de Kikis pour faire quelque chose ou la abandonne-t-il comme Fawn tout à l'heure bon on a préféré l'abandonner peut-être une ouverture pour un Baron Asher désormais pas de Broxac qui s'est jeté dans la mêlée de façon un peu solo-cue là-dessus il prend direct un contrôle de Magic Félix et en plus de ça Cédrillon avait flash pour s'assurer d'éviter un kick flash ou un kick ward enfin war kick sur son adversaire et là maintenant c'est Baron Asher Noir Ashton V3 le point de la part de Niski qui prendra le kill sur Fawn attends il y a Opio c'est on va continuer Magic Félix Magic Félix qui va essayer de prendre du kill sur Niski le seul qui va toucher Opio les fameux multi-stun maintenant de Syndra qui sont un peu broken il faut bien le dire complètement beaucoup broken c'est pas si difficile que ça maintenant de mettre un stun avec Syndra non c'est vrai mais là il faut quand même reconnaître que Niski nous sort un fight de Galar il ne peut pas pas du tout seul Fawn derrière il offre le stun sur Obio et derrière c'est Fnatic Academy qui profite de la situation pour lancer à leur tour un Colt Nachor et Euronis Gaming par contre pas de résistance pour cette fois le Baron Nachor qui tombe 46 000 gold à même pas encore 40 000 pour les ESG Fnatic Academy est en très bonne situation si on vous le rappelle c'est un BO1 ce ne sont que des BO1 pendant les phases de groupe de ces Qualifier et de Challenger Series il n'y a pas à des retours c'est vraiment la victoire ou la mort t'es bon tu montes comme dire exactement il y a 9 qui l'a 3 pour Fnatic Academy il faut tempo pour les ESG il faut récupérer des items supplémentaires s'ils veulent face encore Fnatic en teamfight parce que là il va y avoir un temps très dur à jouer ils m'ont l'air quand même en dessous au niveau de la juste de l'exécution des chevaux en teamfight de la façon dont ils mènent leur jeu ça a l'air moins fort que Fnatic Academy quand même sur ce match et pourtant sur le papier les armes sont enfin les drafts se ressemblent un peu quand même mais c'est mieux maîtrisé de la part des ESG enfin pardon des Fnatic Academy surtout dans les engage en fait trop d'hésitation côté ESG je suis étonné quand même de laisser open une Syndra et de Speak Rise en avance alors que je pense que Syndra peut gérer potentiellement un peu plus de matchup toi tu disais que Rise était capable de tout prendre bah normalement si tu gères bien les runes etc ça passe en fait par défaut tu tiens ta ligne on va dire il a tenu sa ligne en 1 contre 1 après il s'est pris il s'est pris quelques décalages il est 35 CS devant en soi c'est vrai c'est juste que bon Obvious on l'a pas trop vu en enligame le Bronsa fait du très bon boulot et ça libérait un petit peu Kikiz ça lui a même ça a même permis à Kikiz de venir faire du décalage au mid Magic Felix il s'est pris quelques trucs bien placés après comme vous disiez je pense qu'on a vraiment deux classes différentes au niveau des top laners enfin en tout cas sur ce match après Fonz peut-être nous régalera dans la suite de la compétition mais là il est clairement en dessous d'un Kikiz qui est bien parti dans sa compétition directement on poke la front lane pour Mr. Raleigh et Kikiz les bons dégâts sur la front lane et pourtant ça rise c'est l'ultime d'Oxyhack qui arrête l'avalanche de balles le problème c'est que le rise il a pas vraiment de pénétration il a que l'abyssal il a même pas de botte de sorcier donc frapper sur un otillus comme ça il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois ce qu'il veut c'est la back lane Magic Felix mais est-ce qu'on lui offrira un jour un accès à la back lane les boots les boots sont en option pour Kikiz oui c'est vrai je m'attendais à me dire il a des mercures et bientôt un visage spirituel non non même pas il a un début de visage spirituel point final et là on va push avec point givrant oui point givrant avec le buff Nashor on pourrait être là de sécuriser cette première T3 de la partie ça gratte ça gratte voilà on engage le stun il poke même à la rédemption non c'était le heal mais c'est encore mal géré la rédemption au niveau de l'affichage ils ont dit qu'ils allaient régler ça il faut savoir quelle rédemption appartiendrait à quelle équipe parce que je me disais c'était ambitieux quand même de poke à la rédemption après bon pourquoi pas allez on est fou on est fou oh cette but noxiac mais ils enchaînent bien là ils font le va et vient entre top mid et il a grave cette tour attention groxa peut-être puni là-dessus le soutien la rédemption il oh le flash rappel de rideau on va essayer d'avoir un match de félix il y a toute l'équipe qui se met devant le grave sur fausse on va finir fausse à la place le sin volant est-ce qu'on peut réussir à prendre ce kill et il est trop loin maintenant il ne peut pas réactiver il n'a plus la range pour lancer pour lancer le coup résonant un TP de Fonz le TP est-ce qu'ils peuvent y aller même avec le TP et il y avait anti-lurengar également attention il va sur Niski Niski la purge le flash attention sur position fausse qui se fait un stand instantonément et qui kiss qui va essayer de rentrer dans la mêlée maintenant sous ulti il est en qui Noxiac Noxiac a été trouvé et c'est double kill en faveur de Niski reste prox c'est à Mister Rales vous mettez un contrat légalement sur Cedrion le flash in et un flash out suivi en coordonnée à part de Cedrion mais tout ça ça donne une ouverture au top pour les Fnatic Academies ils ont récupéré 2 kills il se balade maintenant c'est simple c'est très bien géré la Magic Fenix qui a un peu échappé à la main il se serait pris ce grab de kickies il y serait resté deuxième inhibiteur et on va pouvoir faire un bac et essayer de terminer cette partie bon on a rudement bien mené par Fnatic Academies c'est pas mal et pourtant Broxa n'a pas été parfait en early game mais finalement le principal c'était quand même de trouver des opportunités pour lui de dominer tactiquement Obvious ce qu'il a réussi à faire malgré des ganks un peu loupés en very early game derrière ils ont réussi à mener leur jeu les Fnatic Academies et une deuxième salve de gank a fait la différence notamment au niveau du mid et après open jungle domination naturelle troisième dragon pour eux maintenant et une bonne indication sur Nautilus l'encre suffit pour se mouvoir pas de chaussures de bottes comme vous le disiez c'est quand même bien d'avoir des boosts niveaux mais bon maintenant elles sont encore utiles surtout qu'il y a du contrôle franchement les mercures elles n'auraient pas été trop sur kickies mais il n'y en a rien à secouer deux anges gardiens qui ont pop il y a de la résistance magique et c'est Elie qui l'avait fait remarquer c'est qu'en termes de pénétration magique à quel moment ils peuvent passer la front line j'ai beaucoup de mal à voir pas avec uniquement un abyssal en tout cas le Lee Sin finalement X-Rinker plus GA et un pool de points de vie qui est raisonnable via le Randwin compliqué très compliqué Nautilus on n'en parle même pas il a le Colossus voilà Colossus plus Shield on l'a vu dans les combats ça te permet d'avoir 5 secondes supplémentaires de tankiness gratuite et GA et GA ça va être intéressant il est intombable il est insubmersible il vaut mieux pour un scaphandrier oui enfin tu peux être submersible il faut être étanche voilà c'est le plus important être insubmersible effectivement ça t'empêcherait de mener ton travail à bien mais il faut être étanche c'est compliqué parce que ça aussi ça t'empêcherait de mener ton travail à bien merci voilà et une statue d'ailleurs de Nautilus dans les tréfonds de l'Océanie c'est où ? c'est dans l'Océanie ouais il me semble qu'il y a un défi dans ces pariotes mobilité ici octroyée par Karma de Cly Fonz essaie de trouver une ouverture pour un flank ils veulent essayer de réagir l'ESG ils savent très bien que s'ils restent dans cette situation où ils se font seulement siège ça va être compliqué le problème c'est que Fnatic Academy a l'information ils ne veulent pas laisser d'opportunité dans le gauge donc on recule avec le blues et mobilité de la Karma et on revient parce que les ESG ont reculé lorsqu'ils ont dû justement se commettre dans un wave clear l'ulti de Noxia pour annuler celui de Mister Ralaise ici très bien mais il va rester beaucoup à faire les clips sont en train de s'échouer sur les tours du Nexus ouais bah il faut tenter un dernier all-in bientôt parce que cette tour tombera à la prochaine bague de Sbire mais bon à moins d'un miracle ESG n'arrivera pas à se relever de ce dernier push la dernière T3 qui va tomber le grab sur Opius c'est Kikis en front line la double rédemption au plein milieu de la BD mais regardez Kikis il a encore un ange gardien il peut se permettre de tomber Bon Roksaki qui se fait stopper en plein milieu encore un grab sur Opius c'est une véritable farce les tanks dans le jeu actuellement là c'est Fonz et Kikis je les ai regardés ils en ont pris attention l'enquête sur Cedrion c'est enchaîné Cedrion qui disparaît sous le focus des Fnatic Academy Mathieu Félix contrôlé le kit de Broxa malicieux ici qui fait la différence moi je vois deux morts côté ESG peut-être trois à venir ici le flash out de la part de Pond ça va être la fin de la game sur cette action on va pouvoir terminer avec les Megasbears qui avaient déjà pris la première tour du Nexus Mister Alice qui va se mettre à l'autre bout pour pas encore appeler le rideau Game Fnatic Academy et Game Over pour ESG dans cette première journée ce sera le seul match que ces deux équipes vont disputer et le message est envoyé parce que c'était censé être Fnatic Academy les underdogs ceux qu'on attendait peut-être un tout petit peu moins fort au vu des derniers résultats des derniers matchs joués par les deux équipes bien sûr et on sent que ça a bien bossé ça joue très 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 bien honnêtement c'est une game qui est menée d'une main de maître à part cette erreur peut-être le dive au niveau du bot sur Fawns où il prend son kill sur la Cinderella de Niski sinon on va dire dans la généralité c'est quand même un tableau assez propre qui reste ici ouais et la revanche est prise pour Niski qui avait perdu face à Euronix en BO3 durant l'open qualifier et concédait donc la troisième place du qualifier au lieu de la première qui était à leur portée et du coup les Fnatic Academy avec cette revanche prennent le premier point des Challenger Series qualifier un premier point important surtout face à Euronix qu'on attendait fort je pense que Euronix ne s'enterre pas du tout il va falloir juste retravailler la communication avec Fawns je pense que c'est important sur la deuxième partie mais très bon premier point à prendre pour Fnatic Academy qui fait une belle réalisation et qui je pense vous avez voulu montrer le résultat du match enfin l'affiche tu peux montrer l'affiche de fin de match ça peut être intéressant sur les dégâts de Niski il a dû faire pas mal de dégâts je pense effectivement bon difficile pour Fawns 1-7-1 au vieux 0-1-2 bon Rengar qui aura pas pesé dans ce match le problème après c'est Rengar c'est toujours pareil c'est un champion théoriquement c'est très fort etc après si t'as peu souvent l'initiative dans le match et qu'en plus de ça tu saisis pas ces quelques opportunités derrière quand tu te fais siège honnêtement quand tu te fais siège comme ça et que t'es submergé sur plusieurs laines c'est assez inutile comme pic c'est pas dans ce genre de configuration que tu veux jouer Rengar donc c'était difficile pour eux c'est un personnage qui permet pas le comeback en fait si tu tombes derrière comme t'es un damage dealer et t'es un assassin si t'as pas les dégâts pour être suffisamment intimidant pour l'équipe adverse t'es un bot à tanking par rapport au tank c'est compliqué un autre point sur lequel je voudrais revenir sur la draft c'est qu'on a un combo qui a été sorti énormément pendant la saison précédente donc saison 6 de League of Legends c'est le Syndra plus un jungler nominateur le Dissin et c'est quelque chose qui avait marché si je me souviens bien sur la saison précédente à 60 ou 70% de winrate c'est vraiment très très fort surtout quand t'as un jungler en face qui n'a pas on va dire une aisance de gank du niveau d'un Dissin puisqu'un Rengar même si ça fait très mal au niveau 6 ça fait beaucoup d'ailleurs on est tous d'accord en termes de mobilité par rapport à un Dissin comment tu gantes la midlane par exemple sur un Syndra ? il faut ton ult il faut ton ult il l'a pas utilisé souvent on l'a pas beaucoup vu et tu parlais de la draft peut-être une dernière clé pour ce match en termes de draft c'était aussi en désespoir de cause je pense le choix de Nami au lieu de Karma parce que du coup Karma a été prise avant par les Fnatic très bon choix d'ailleurs parce que du coup Noxiac n'a utilisé son ulti que pour aller enlever celui de Mr. Raleigh avec son jean et il n'a pas pu porter beaucoup plus que ça alors il y en a vu quelques bulles mais c'était sous tour et je pense qu'avec une Karma ça aurait changé un peu le mindset du jeu parce qu'ils auraient pu accélérer et changer une partie de leur composition on le verra peut-être pour la suite en tout cas Euronix à zéro et les Fnatic avec un point et ça fait donc premier match terminé le prochain match qui se fera après une courte page de publicité Alien Tech contre la team Larsen sur O-Gaming c'est dans 5 minutes à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501